Musique Bonjour à tous c'est Pierre Alexandre pour Androguest.fr Aujourd'hui on va faire une petite prise en main sur le Meizu Pro 5 Alors pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux Donc pour ceux qui nous suivent pas n'hésitez pas parce qu'on fait des infos assez régulièrement J'alimente beaucoup pour des petites infos, ce qu'on reçoit etc. Donc n'hésitez pas Donc pour ceux qui avaient suivi le Pro 5, c'est pas le Pro 5 que j'ai reçu dans l'unboxing C'en est un autre, pourquoi ? Et bien parce que j'ai eu une version défectueuse Donc pour un petit retour déjà sur le contact en fait Si vous vous contactez par mail Meizu Avec contact.meizu.fr Et bien ils répondent très vite Donc déjà ça c'est une chose assez sympa Donc ce qui fait que déjà on peut arriver très vite si vous avez un problème A la solution, donc le SAV SAV qui normalement est de 30 jours maximum au niveau de la prise en charge Donc normalement c'est réparé en moins d'un mois Donc un SAV donc c'est un prestataire Donc voilà, donc petite chose à savoir, un petit retour là-dessus Donc le Pro 5 qu'est-ce que c'est ? Le Pro 5 en fait c'est la version haut de gamme de chez Meizu Vous avez le MX-5 qui est le milieu de gamme Et le Pro 5 qui est le haut de gamme Donc plus grand, plus autonome avec des composants Un processeur Samsung C'est le seul autre acteur qui utilise un processeur Samsung A part Samsung bien évidemment Donc là c'est le Exynos 7420 Donc ce qu'il y a comme dans le S6, c'est S6 Edge+. Donc ça c'est quelque chose de sympa Donc au niveau de la prise en main en fait Je vais surtout m'attarder sur la surcouche Le test lui sera après surtout sur le reste bien évidemment Mais la surcouche pourquoi ? Parce qu'on va avoir en fait deux choses très importantes Flymy 4 d'un côté Donc ce que vous voyez actuellement Et ensuite il y aura Flymy 5 Flymy 5 qui lui est encore en bêta Si j'ai bien compris par une des personnes Donc c'est... Que je dise pas de bêtises Je vous dis ça tout de suite Donc Grégory, voilà J'en étais sûr mais j'ai préféré vérifier Grégory qui m'a pas mal dit pas mal de petites choses Par rapport à Flymy 5 Notamment ce qui a été enlevé entre Flymy 4 et Flymy 5 Donc Flymy 4 Et bien c'est très particulier comme vous pouvez le voir Alors petite chose Donc vous voyez c'est très simple Donc c'est du 4.4 au niveau des icônes Et ici on a trois icônes comme ça Première chose l'icône ici A quoi ça vous fait penser ? Non c'est pas un truc pour accélérer le téléphone C'est un truc pour... C'est le navigateur Vous avez ici le capteur d'empreintes Alors déjà petite chose Ça c'est des choses très sympas Alors regardez bien Le multitâche il est comme ça Dans Flymy 5 Il sera type Lollipop Donc voilà Petite chose comme ça Mais pour sortir le multitâche En fait c'est un slide en dehors de l'écran Vers l'intérieur Donc comme je viens de faire Pour le sortir Vous avez le bouton retour ici Donc vous voyez il y a ma trace de doigt ici Vous pouvez le mettre en V comme ça Et vous avez le lecteur d'empreintes Donc quand vous appuyez un peu à la Samsung Et comme ça Donc il est très réactif comme vous pouvez le voir Donc des choses Alors je vous montre par exemple l'application musique Si je veux bien voilà Donc l'application musique comme ça ressemble à ça Sur Flymy 4 On a la possibilité d'activer le Dirac HD Donc on a ça Donc on l'active On peut choisir en fait différents modèles Alors ça a l'air d'être surtout des écouteurs De ce que j'ai vu Donc pour avoir une meilleure signature Et avoir une meilleure fidélité Pour avoir un son bien meilleur Ensuite comme vous pouvez le voir Donc ici on va avoir les notifications Alors le truc c'est qu'on ne peut pas du tout choisir De les fermer ou non Et pour ouvrir ici En fait c'est un peu comme les Oppo On va tirer sur la barre de notifications Encore une fois Et on va voir plusieurs choses Donc on peut voir même qu'on a la NFC Donc quelque chose d'intéressant Bon pour du chinois c'est quand même sympa On va avoir le GPS bien évidemment Voilà on peut tout voir ici Et on peut fermer Chose assez étonnante Nous n'avons pas de bouton paramètres ici En fait le bouton paramètres Il est seulement ici Les paramètres justement Voilà à quoi ils ressemblent C'est très très bizarre Alors il faut savoir qu'on a un compte Alors on peut personnaliser les icônes Donc si on enlève l'icône Flyme On se retrouve avec les icônes plus classiques Donc Maps, Play Store etc Qui deviennent normales en fait Au lieu d'avoir des icônes personnalisées On peut choisir sans fond l'écran etc Ensuite on a le compte Alors compte Flyme Donc on a le compte Donc je ne l'ai pas fait je vous l'avoue Mais en gros on peut Enlever On peut mettre le root Enfin on peut avoir le root Via ça on peut avoir des choses supplémentaires Donc ça c'est le truc un peu plus Un peu sympa Il faut savoir que sur la version Disponible Disponible de Flyme 5 Le compte aurait été enlevé Parce que pas encore entièrement Entièrement traduite Donc voilà On a bien sûr double sim On va voir Vous voyez déjà c'est très très bizarre C'est affiché de façon très bizarre On va voir quelque chose d'assez bizarre aussi On va voir le flou dynamique On peut même y avoir chaleur chromatique Donc on va pouvoir gérer un petit peu les blancs D'ailleurs des blancs on peut avoir des blancs froids Sur un abuelette C'est plutôt sympa Batterie Donc batterie Voilà on est en équilibre Vous voyez on peut mettre en mode économie d'énergie Il faut savoir que la batterie du Meizu est absolument géniale Alors là c'est pas terrible Mais en temps normal c'est plutôt pas mal Là on a le système pour les lecteurs d'empreintes On peut même payer en lecteurs d'empreintes On a un mode coffre-fort On a plusieurs choses Alors voilà ici on a batterie En empreinte digitale et sécurité Ce qui fait qu'on retrouve les sources inconnues ici Donc voilà On se retrouve donc ici avec Eta Et vous voyez c'est très très différent Qu'on a à propos du téléphone en gros Bah c'est ça Ce qu'on peut voir c'est très très différent Donc voilà on est là dessus Donc c'est un appareil aussi qui est très rapide Alors qu'est-ce que je peux montrer ? Je peux montrer aussi ça Donc on peut voir que c'est très simple Alors on peut voir que le violet comme ça c'est un petit peu bizarre Mais on peut voir que c'est géré par le moi Donc on peut faire ça Et on a bien sûr la galerie comme ça D'ailleurs pour ceux qui veulent voir un petit peu la qualité vidéo Vous l'avez vu dans la vidéo justement Pour le truc au pot Donc je l'ai filmé avec ça Pour les photos Hop J'en ai fait quelques-unes Alors en photo il se démarre plutôt pas mal On est sur quelque chose de nuit Qui est vraiment très correct Alors on va laisser comme ça De nuit, de nuit, de nuit Voilà Mais bon c'est pas... Ça aurait pu être mieux Donc on peut avoir quelque chose de pas mal détaillé Mais la nuit Donc ça c'est le truc plutôt cool J'ai fait des belles photos Ensuite Qu'est-ce que je peux vous montrer ? Un peu typique Plutôt Flyme Flyme 4 Après c'est une navigation En fait Vous allez voir qu'au niveau des paramètres et tout Ça va être très différent Donc je vais pas trop trop m'attarder sur cette partie là On va voir l'application sécurité Qu'on a comme toutes les apps chinoises Donc on peut analyser toutes ces petites choses là Donc on a un mode d'alimentation On va pouvoir gérer On va pouvoir faire des modes super Qui va être un mode style Samsung en fait Où on va voir le minimum du minimum Donc on va montrer un petit peu Hop Donc là on se retrouve avec 1 jour et 13 heures dans ce mode là Et on va alors juste avoir accès au message Et ce qui se passe en fait vous voyez En fait ce qui se passe en langue française C'est qu'on se retrouve avec des choses un peu mal foutues Donc c'est voilà C'est enlevé du mode économie énergétique Assez dégueulasse en français Puisque ça prend trop de place Donc voilà C'est des petites choses comme ça Il faut savoir Je vais vous montrer pour Flyme Pour le mettre sur la version Flyme 5 Donc en fait Vous avez un petit lien Qui est donné par Maze ou France Directement sur Facebook On va faire directement la recherche Donc là vous voyez D'ailleurs si vous voulez en gagner un Vous pouvez d'ailleurs participer Pour les déjà les plus de 20 000 fans Alors je retrouve Voilà on peut se retrouver ici Donc vous allez juste aller sur le lien Et donc vous aurez juste Ensuite à télécharger la mise à jour Alors ce qui est bien C'est que là on est sur Alors ça va marcher MX4 MX4 Pro M1 M2 Et on a le Pro 5 Donc Flyme 5.1.2 Donc Voilà Donc dès le téléchargement De cette version Le compte Flyme Ne pourra plus être utilisé Mais ils ont travaillé Sur une version de compte Flyme Pour l'international Qui sera disponible en mai 2016 Donc voilà Donc c'est quelque chose Qui peut être important Donc C'est disponible C'est pour le MX5 Et après je regarde Et hop Je m'en fous Et ben voilà Ça c'est le souci C'est que forcément Sur mobile C'est pas forcément adapté On va revenir dessus Donc voilà Donc c'est les petites choses Donc moi je vais le mettre A télécharger Et je vais vous montrer ensuite Parce que en fait Si je télécharge en plus Le mauvais C'est pas une bonne idée Parce qu'en plus de ça En fait Il faut une légère manipulation Bon faut le savoir C'est surtout ça En gros c'est pas compliqué du tout Mais faut le savoir Il va détecter tout de suite Tout seul Que c'est une mise à jour En allant Hop Dans les trucs Hop Et voilà On confirme Pendant ce temps Qu'est-ce que je peux vous montrer En fait voilà Le truc un peu dommage C'est qu'on se retrouve En fait on peut pas Vous voyez Normalement On avait tout à l'heure Les messages que j'avais de Telegram Là on peut plus les voir C'est lui C'est Deezer qui prend le truc Et c'est tout Donc ça c'est le truc Un petit peu dommage Alors que je retrouve On va retrouver Le truc qui était intéressant Forcément je l'ai enlevé On va aller sur Le truc de Hoppo Mais voilà En fait c'est vraiment C'est très important Ah non c'est Christophe Pardon J'ai dit Grigory Mais c'est Christophe Donc Donc voilà Ils ont enlevé Le Direct HD Oui voilà Le son en fait Par exemple vous avez Une option J'ai trop l'habitude De me flyer Mi 5 Déjà Le son Le son Il y a quelque chose Qui est très sympa C'est Ifi Si je vous l'ai montré Je vous ai montré une partie Je ne vous ai pas montré L'autre partie c'est ça Donc en fait Ça va permettre De gérer selon La source audio Le gérer Vous pouvez le gérer Manuellement Ou automatiquement S'il est sur un ampli Écouteur Auré Tout cas Ce qui est à l'intérieur Donc je trouve Que ça donne Quand même un super effet Dans le sens où Voilà Ça précise bien Que Il peut lire Du train Des DAC Et OPA De 32 bits Pour en charge Les sources audio 16 24 bits De 44.1 kHz A 192 kHz Les utilisateurs Peuvent choisir D'ajuster le gain Ou de tester L'impédence des écouteurs Afin de fournir Une expérience Ifi optimale Avec une large gamme D'écouteurs Et donc Inférieur à 20 ohm Un gain faible Définit par défaut Un volume maximal Sera adopté Et le volume N'est pas ajustable Je n'ai pas trop compris Ce truc Mais d'accord Donc Puisque j'ai pu ajuster A chaque fois le volume Donc je n'ai pas trop Trop compris Qu'est-ce que je peux vous montrer Donc après on a La lecture des documents Qui se retrouve aussi Comme ça Donc après C'est à vous de voir Mais sur Flyme 5 C'est vraiment très différent Ils ont Ils ont vraiment Tout repensé Pour avoir quelque chose De beaucoup plus proche D'un Flyme classique Si je regarde ici Voilà On se rassure Quelque chose comme ça Hop Mémo Je n'ai pas de mémo Normalement On a après Donc télécharger Enregistreur On a peintre Donc c'est des choses Un petit peu bizarres Ici C'est paint Voilà Il paint Peint Voilà Télécharger Voilà En fait Par exemple C'est le souci Qu'on a Téléchargement court Ce sera Coupé En fait C'est la grosse Grosse chose En fait Qui est mis en avant C'est que Voilà On a 4G first Donc c'est pas forcément été Traduit au maximum En plus Tout est un peu coupé Donc c'est pas très agréable En fait C'est pas génial D'avoir quelque chose Comme ça D'affiché Donc Ça c'est Voilà C'est le truc Un petit peu con Qui est réglé Dans Flyme 5 Et donc ça On va pouvoir le découvrir Et j'ai la chance De pouvoir le découvrir Pour ce test Là où les autres testeurs N'ont pas pu l'avoir Parce qu'il a été Il a été déployé La semaine dernière Donc juste après Que le test de front route S'est sorti Donc Flyme 5 Vous allez voir C'est très différent Et c'est beaucoup amélioré Ce sera plus adapté En fait A nous Ce sera plus apprécié Néanmoins Déjà il est très rapide Il est très appréciable Il a un son Un son à tomber Et donc Je vais montrer ça Après Dans l'autre vidéo Le son ça va être difficile De vous expliquer Mais voilà Il a un super Super processeur audio Comme vous avez vu Avec les petites options Qu'on voit ici Mais qu'on va pas dans Flyme 5 Alors une fois téléchargé Pour mettre la mise à jour Donc vous allez dans Download Ensuite Update Et il va détecter Automatiquement Que c'est une mise à jour Donc Donc on a le choix Soit on peut redémarrer directement Et garder toutes les données Soit on peut repartir de 0 Donc une chose plutôt sympa Donc on était sur la 4.5.4.2 Elle Et là on va être sur la version G Donc pas complète C'est une bêta on va dire Et donc On va maintenant passer à Flyme 5 On se retrouve donc avec Flyme 5 Donc comme vous pouvez voir C'est un petit peu modifié Alors il y a une chose quand même Qui choque C'est quand même On peut voir Donc ça fait encore un peu bêta C'est que là C'est encore en chinois Mais c'est le seul truc On va dire qui ne va pas Sinon donc là Il y a mes applications On peut voir que là Il y a un peu plus de choses La caméra a été mise ici On peut voir que la caméra Déjà est un petit peu différente Ça a été un peu remanié Mais alors là Ce qui va vous choquer En fait donc déjà Vous voyez c'est un petit peu différent Là déjà on a tout en français Cette fois-ci C'est un peu mieux foutu C'est un peu différent Ils ont viré donc la luminosité Qui était ici Pour la mettre comme ça Ensuite On peut gérer Non on peut toujours pas Par contre Toujours pas ça Donc si Voilà Hop On peut gérer quand même maintenant Ça qui n'était pas possible avant Hop Alors si j'arrive Voilà Là on peut le gérer avant On ne pouvait pas Donc des choses toutes cons Mais voilà Au moins maintenant ça a été mis Donc j'ai ouvert un dossier Je ne sais plus où Donc voilà On a ça Alors les paramètres Maintenant vous pouvez voir On a aussi Le bouton ici Paramètres Et là on a quelque chose De bien bien plus logique Déjà on est à quelque chose De bien plus proche D'Android Stock Bon après c'est quand même Modifié Mais on peut voir déjà Qu'on a quand même Quelque chose de bien mieux Ensuite Donc on a Efi Sound ici Donc on a toujours ça Qui est toujours présent Mais par contre En fait ce qui a disparu On va voir dans l'application Musique C'est que là Hop là Là voilà Là on est sur quelque chose De quand même très différent Si vous pouvez le remarquer On a juste l'égaliser Dans les options Voilà On est On est sur quelque chose De très très différent Ensuite Qu'est-ce qu'on a d'autre Qui a pas mal changé La galerie aussi Galerie on est sur quelque chose On est plus sur Le petit L'effet dossier Comme ça On est sur quelque chose Vraiment comme ça Ensuite Alors après On peut sûrement Voilà On peut filtrer Les petites tailles Voilà Petites choses Supplémentaires Maintenant on a Toolbox Au lieu de sécurité C'est Toolbox Quelque chose qui est quand même Bien bien plus proche De la réalité Donc lampe de poche Miroir Boussole Niveau Règle loop Donc voilà Donc ça c'est quelque chose Qu'on n'avait pas avant On peut même les mettre Directement sur Avoir des petits raccourcis On a toujours L'application sécurité Donc là on a un petit peu Plus de choses On peut gérer Les autorisations Donc voilà Petite chose à savoir Donc nettoyeur Accélérateur Données Donc on peut même Gérer ces données Hop On peut voilà On peut gérer Tout ce genre De petites choses Alimentation Toujours la même chose Donc voilà Donc là on est sur Quelque chose d'assez différent Qu'on peut voir aussi La taille des grises Et les icônes Sont été remaniées On a des icônes plus petites Et on a plus d'icônes à l'écran Donc ça c'est voilà C'est les changements Qu'il y a Après voilà Ça reste flammy Mais c'est un flammy Quand même amélioré Bien plus agréable Visuellement Et surtout Un peu plus proche De tout ce qui est Sur couche chinoise Classique On est toujours Sur quelque chose De voilà On a toujours L'identité flammy Mais néanmoins Moins marqué Et par exemple Voilà Si je fais comme ça Alors non c'est pas ça Le multitâche Voilà comment il s'affiche Alors c'est quand même Bien plus classe C'est plus travaillé Mais alors en fait Ils ont fait à l'envers De ce que fait Android C'est à dire que Sur Android Stock On va se retrouver Avec les premières applications Ici Là elle est au fond Et en fait On va naviguer comme ça Ça a été remanié Si vous avez Un téléphone sous Android Lollipop Avec un multitâche De ce style Vous comparez C'est pas du tout La même chose Donc par exemple Voilà Mais ça reste Voilà En plus on peut voir Que ça gère plutôt bien Le multitâche Puisque là Ça réouvre directement Donc voilà Qu'est-ce qu'on peut dire D'autres vidéos Voilà On est sur quelque chose Qui est bien mieux Visuellement Donc c'est quand même Plus agréable A regarder C'est toujours aussi fluide Voir même Un peu plus fluide Pareil Au niveau autonomie Et par contre Ce qui a changé C'est que là On n'a pas le compte Comme je l'ai dit tout à l'heure On n'a pas le compte Flyme qui est intégré Mais ce sera en mai Donc ça devrait arriver Dans pas très longtemps Mais voilà Ils ont abandonné Ils ont tout remanié On se retrouve vraiment Plus proche De ce que vous pouvez voir Donc avec EMUI Miui Et Color West Par exemple Bah voilà On est sur quelque chose De similaire De bien plus proche Donc un peu moins déstabilisant Que Flyme 4 Qui en a rebuté plus d'un Donc ça va changer Beaucoup de choses Sur cette vision Sur cette vision de la surcouche Flyme qui était très particulière Maintenant Ce qui fait sa plus grande différence C'est surtout en fait Son bouton home retour Et le multitâche Qui s'ouvre comme ça Donc voilà Donc c'est quelque chose Que je voulais faire découvrir Donc à part ça Au delà de ça Donc je n'ai pas montré C'est vrai beaucoup l'appareil Donc après C'est un appareil Donc 5.7 pouces Avec écran full HD Amoled Qui est pas mal du tout D'ailleurs On a un appareil photo L'IMX 230 Qu'on retrouve sur l'Honor 7 Qu'on retrouve sur le Moto X Play Qu'on retrouve sur le Moto X Style Et qu'on retrouve sur celui-là Donc il fait des photos Plutôt pas mauvaises Comme je l'ai dit Tout à l'heure Après on se retrouve Avec des photos Qui en deux nuits Peuvent être Parfois très bien Parfois très mauvaises Alors ce que j'ai fait De très bien Par exemple J'avais pas tout montré J'avais celle-ci Qui était pas mal du tout Donc dans Paris On peut voir que Niveau détail On est sur quelque chose De pas mal du tout Pour quelque chose De nuit Donc ça c'est plutôt sympa Après voilà J'ai fait des petites photos Par exemple des Oppo Lors de la soirée On a pas mal de détails aussi Donc c'est plutôt sympa On a quelque chose De sympa Une surcouche Qui j'apprécie bien plus Sous Flyme i5 Que sous Flyme i4 Et avoir fait le retour Sous Flyme i4 Pour pouvoir faire cette vidéo Justement Suite à l'échange SAV Bah je vous avoue Que Flyme i5 Tout m'a manqué Donc là on se retrouve Avec quelque chose De bien mieux Qu'est-ce qu'il y a aussi Alors il y a quelque chose Que je peux pas le montrer Parce que sinon Ça va montrer le numéro Au téléphone J'ai pas envie C'est que par exemple Vous faites une discussion Avec quelqu'un Avec un téléphone portable Un 2 SMS Donc par exemple Si vous voulez vendre Un téléphone Ou quelque chose Donc forcément Le téléphone C'est un 06 quelque chose Et bien Le truc c'est que Les 06 Il les accepte pas Donc ce qui fait Qu'il va recréer Une nouvelle discussion Au moment de la réponse Et ça va être du plus 33 Et ça va répondre En plus 33 seulement Pourquoi ? C'est un peu bizarre Mais bon On fait avec Bon après c'est pas C'est pas grand chose Mais c'est un petit truc Qui pourrait être amélioré Les petits bugs Que j'avais trouvé aussi Sous Flyme i4 Aussi ont disparu Pour l'instant Je n'en avais pas trouvé De particulier On a toujours Voilà On a quand même Des menus Qui ont été largement Retravaillés On a quelque chose De vraiment plus sympa De plus simple De plus clair Il y a juste quelque chose Pour par exemple Le remettre à 0 C'est très bête C'est dans A propos du téléphone Stockage Et à partir de là On voit le stockage On a les données De sauvegarde du téléphone Vide de la corbeille Et restaurer Aux valeurs d'usine Alors vous imaginez Trouver stockage ici C'est quand même Il y a quand même Des choses encore Qui sont pas très très claires Qu'ils ont Une certaine logique Le stockage A propos du téléphone Il y a une certaine logique Mais néanmoins Par rapport à un android De base On vire complètement A la logique Le côté Voilà On est sur quelque chose De très très différent Donc Mais bon Déjà ça se rapproche Beaucoup plus Les gens qui peuvent être Rebutés par Flyme 4 Sont beaucoup moins rebutés Par Flyme 5 Qui ressemble Beaucoup plus à Mi 8 Comme je l'ai dit Donc ça peut déjà Beaucoup plus plaire A beaucoup plus de gens Donc voilà Donc on va terminer là dessus Parce que j'ai fait une grosse vidéo Cette fois-ci Pour de la prise en main Donc je vous dis A bientôt Pour le test du téléphone Qui pour moi M'a vraiment plu Ce qui m'a vraiment plu D'ailleurs C'est surtout l'autonomie Genre on parlerait au test Et la partie son Qui va être un peu plus compliqué Exprimer cette fois-ci Parce que c'est sur de l'audio HD Mais quand je me mets en plus Au casque Comme vous le savez Et bien J'ai pu tester avec un Sennheiser Momentum Qui est un très très bon casque Et c'est vrai que Bah Il a un excellent son Faut le dire vraiment Donc sur ce A bientôt Pour le test Et amusez-vous bien Avec vos smartphones Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501